et salut les amis j'espère que vous allez bien je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de planet zoo dans laquelle je vais vous présenter le nouveau pack qui vient de sortir donc c'est le pack sud est asiatique alors frontière a un peu changé de tactique ils ont décidé cette fois ci de sortir un pack concentré sur uniquement des animaux donc pas de thèmes et pas d'objets de construction qui viennent avec ce pack mais uniquement des animaux et à cela s'ajoute bien évidemment une mise à jour gratuite qui contient quelques nouveautés dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va découvrir ensemble les huit nouvelles espèces d'animaux donc sept animaux classiques et une espèce qui va donc dans les vivariums pour faire la liste dans ces huit espèces on a d'abord l'ours malais on a la panthère nébuleuse le tapir de malaisie on a aussi le nazique le baby roussa des célèbres alors excusez moi si je prononce mal les noms mais je vous avoue que certains je ne sais pas trop comment on les prononce on a le bain de turon le doyle indien et pour finir l'espèce de vivarium qui est donc la filie géante alors j'ai pris le temps de créer un mini zoo sur le thème asiatique puisque le thème du pack c'est quand même l'asie alors c'est très asiatique pour le coup mais je me suis fait plaisir vu que c'est un thème que je n'avais vraiment jamais fait dans un de mes oeufs et je trouve que ça rend plutôt pas mal et c'est plutôt plaisant à regarder donc j'ai placé chaque espèce dans leurs enclos je leur ai créé un habitat assez sympathique pour chacun et du coup on va découvrir ça ensemble je trouve que l'idée de découvrir les animaux dans des enclos tout fait décoré adapté à leurs besoins c'est plus sympa que de les placer dans des enclos tout carré tout simple juste pour voir les animaux c'est moins drôle voilà alors ici dans ce premier enclos j'ai placé le baby roussa si c'est comme ça que ça se prononce donc ça se rapproche grandement du fac au cher donc à savoir qu'ils ont besoin d'avoir un enclos pas très grand donc là pour le coup pour le groupe qui est actuellement il faudrait 358 mètres carrés donc ce qui est pas très grand donc ce qui est facilement intégral dans des zoos donc pas de nouvelles optimisations pour cette espèce là on reprend le classique bain de boue les carillons et c'est le grattoir en revanche ils ont besoin donc d'abri forcément pas forcément besoin d'eau moi je n'ai mis parce que je trouvais ça sympa et une clôture qui est pas forcément très haute donc là moi j'ai fait des clôtures moi même avec les barrières du jeu et ils ne peuvent pas la traverser alors au niveau de la zoopédie c'est une espèce donc vulnérable et au niveau des biomes on est sur le continent asiatique région de l'indonésie et on est sur des biomes tropicales et prairies donc comme vous voyez le terrain requis pour un animal c'est 290 mètres carrés et les températures varient entre 13 et 42 degrés donc en général c'est les eaux classiques bien évidemment si vous les intégrer dans des maps antarctiques il faudra mettre des chauffages donc voyez la barrière c'est un mètre 30 minimum et de niveau 2 alors pour ce qui est la tête du groupe sont que c'est un mâle pour quatre femelles pas plus au delà il commence à être en surpopulation et c'est pas très bon et il commence à se battre entre eux ils n'ont pas du coup d'optimisation inter espèces ce qui sera le cas pour d'autres animaux de ce pack vous le verrez mais malheureusement eux n'en ont pas voilà pour les baby roussa des célèbres ensuite on va passer donc à l'ours mal et donc l'ours mal et il est il se trouve par où il se trouve où est ce qui se trouve le petit ours mal et à ce qui fait peut-être un d'autres voilà vous l'avez ici donc moi je suis un peu déçu d'avoir un ours encore si on a quand même pas mal d'ours dans le jeu le grizzly l'ours noir de taïwan maintenant l'ours mal et ça fait un peu beaucoup d'ours mais ce qui est sûr c'est que j'aurais aimé avoir vraiment des espèces qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir mais bon pourquoi pas l'ours est quand même très beau donc au niveau de la zoopédie sur les ours mal et alors on va le prendre qu'est ce que ça demande donc c'est une espèce aussi vulnérable au niveau du terrain c'est 920 mètres carrés pour un animal ce qui est quand même assez conséquent ils ont besoin forcément de structures d'escalade parce que ces ours là escalade vu leurs griffes acérées on se doute qu'ils puissent grimper aux arbres donc au niveau du continent ça reste toujours l'asie et on est sur du biome tropical tempéré et prairie température donc entre 6 et 42 degrés pareil ça reste du classique si c'est quand même froid donc ça va ils peuvent aller dans beaucoup de biomes au niveau de la barrière on est sur l'anti-escalade niveau 4 bien évidemment puisqu'ils escaladent et une hauteur de 3 mètres minimum pour l'information sur l'espèce donc c'est un mâle et une femelle maximum par enclos hors jeunes bien évidemment une fois qu'ils sont des bébés ils peuvent rester mais une fois que les bébés sont adultes il faut absolument les enlever des enclos ou les mettre dans un autre enclos parce que au delà de deux ça commence à créer des tensions dans l'enclos ensuite au niveau des optimisations inter espèces vous voyez que celui ci tire un avantage à être mélangé avec le bain turon alors j'espère que je le prononce bien encore une fois n'hésite pas à me dire dans les commentaires si je prononce mal les noms des des animaux parce que pour certains je ne sais absolument pas comment ça se prononce et honte à moi voilà voilà pour l'ours malet ensuite on va passer à alors si je me trompe pas c'est le nazique donc le nazique c'est l'espèce de singe avec le long nez ça c'est drôle ils ont des têtes plutôt marrantes ils ont des interactions avec les bébés il me semble où ils se cherchent des des poux où ils se ils cherchent quelque chose dans les poils je sais pas c'est plutôt marrant alors pour le nazique au niveau de la zoopédie qu'est ce que ça dit alors c'est une espèce en danger pour ce qui est de l'habitat naturel alors toujours sur le continent asie bien évidemment on va rester toute façon sur le continent asie puisque c'est un pack sud est asiatique au niveau du biome on est sûr de l'aquatique et du tropical pour l'habitat il leur faut un terrain de minimum 400 m² bien évidemment pour un seul animal plus vous en mettez et plus la demande de terrain va augmenter il leur faut bien évidemment une structure d'escalade ça reste dans la famille des singes donc il faut qu'ils puissent escalader un peu partout pour ce qui est de la température entre 17 et 42 degrés on est sur de la moyenne encore et une anti-escalade niveau 3 pour la barrière 4,5 mètres minimum après vous pouvez placer du vert sachant que le vert ne peut pas être escaladé donc moi pour ma part dans cet enclos là j'ai mis tout simplement du vert avec un décor asiatique et je les ai pas mis plus haut que ça quoi donc et il ne passe pas au travers donc c'est plutôt pas mal et ça en bien donc faites attention quand vous placez des arbres où ils peuvent escalader que ce soit pas trop proche d'endroits où ils peuvent sauter pour éviter qu'ils s'échappent bien évidemment sinon c'est très problématique moi j'ai eu le cas avec cet arbre là je l'avais mis trop près d'un toit ce qui fait qu'ils pouvaient s'échapper en sautant tout simplement alors après au niveau de l'information sur l'espèce on est entre donc un groupe qui va de 3 à 19 donc jusqu'à 9 mâles et 18 femelles donc c'est qui est plutôt conséquent alors en revanche si vous mettez un grand groupe comme ça il faut bien évidemment avoir la tête de l'enclos qui va avec sinon c'est pas drôle ensuite on peut les mélanger avec le tapir de malaisie et l'éléphant indien qui est dans le jeu de base bien évidemment voilà pour le nazique ensuite on va passer au lequel on va prendre allez on va prendre le le bain turon et le tapir alors j'ai mis le bain turon et le tapir dans le même enclos parce que vous allez voir il tire un avantage d'être mélangé dans le même habitat et ça évite de faire plusieurs enclos sachant que ces deux espèces ont besoin d'un enclos très réduit donc ça permet de pouvoir les mélanger dans un enclos de taille conséquente alors qu'est ce qu'ils nous disent au niveau de la zoopédie donc le bain turon une espèce donc vulnérable au niveau de son habitat naturel on est sur du biome tropical et tempéré donc comme vous voyez le terrain requis minimum est de 182 mètres carrés pour un animal sachant que si vous en rajoutez quelques-uns ça augmente mais pas de beaucoup parce que c'est des petits animaux et d'où l'avantage de pouvoir le mélanger avec le tapir de malaisie ce qui fait qu'on peut créer un habitat un peu plus grand sans pour autant qu'il soit complètement vide d'animaux et ça c'est plutôt pas mal il leur faut donc une structure d'escalade équivalente à 40 mètres carrés minimum donc encore une fois pour un seul animal donc c'est vraiment proportionnel au nombre d'animaux que vous mettez dans l'enclos et plus vous augmentez et plus la structure d'escalade requise va augmenter aussi une température entre 13 et 42 degrés et de l'anti-escalade toujours puisque c'est des animaux qui aiment escalader niveau 2 et de minimum 3 m au niveau de l'information sur la sociabilité on est entre 2 et 5 animaux dans le groupe donc jusqu'à 5 mâles et 5 femelles donc ce qui fait quand même un bon petit groupe et au niveau des espaces compatibles on retrouve donc l'ours malais que je vous ai présenté précédemment et le tapir de malaisie qui se trouve dans cet enclos donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer tout de suite au tapir de malaisie qui est donc là hop il m'échappe et ici hop on bon alors comme vous voyez on a encore un tapir bon c'est pas tout à fait le même que le tapir qu'on avait déjà dans le jeu mais il est plutôt beau alors si on part sur la zoopédie qu'est ce qu'ils nous disent sur cette espèce donc c'est une espèce en danger habitat naturel on retourne sur du biome aquatique tropical et tempéré eux ont besoin d'un terrain minimum de 430 mètres carrés pour un animal et bien évidemment eux ont besoin de surface aquatique donc il leur faut un bassin tout simplement de minimum 37 mètres carrés pour la température on est entre 6 et 42 degrés ce qui est plutôt pas mal et une clôture de niveau 3 et de deux mètres minimum pour ce qui est de la sociabilité c'est un mâle et une femelle maxi pas plus les bébés une fois qu'ils sont grands on les envoie dans un autre zoo ou dans un autre enclos et pour l'optimisation inter espèces donc eux sont compatibles avec le bain de churon le nazique laurent outon de borneo et l'éléphant indien ce qui fait plutôt pas mal de combinaisons possibles donc c'est très intéressant alors est ce que j'ai un bébé de tapir non j'ai pas de bébé tapir encore donc là vous voyez moi j'ai fait ce petit bassin pour les tapirs ici qui rejoint donc cette partie là pour les bains de churon où se trouve la structure d'escalade je leur ai fait une grosse structure d'escalade pour qu'ils puissent s'amuser voilà et tout ça dans un style asiatique alors je fais le point a vu le baby roussa des célèbres l'ours malais le tapir de malaisie le nazique le bain de churon là on va passer maintenant à la panthère nébuleuse qui se trouve donc dans ce magnifique temple asiatique voilà donc alors là on peut voir que ils ont passé de surface d'escalade ce qui est bizarre parce que ils ont quand même de quoi s'amuser bon c'est pas grave ce qu'on va faire c'est que on va déjà regarder la zoopédie alors là c'est une espèce vulnérable on est sur un habitat avec un biome tropical et tempéré eux ont besoin de 534 mètres carrés de terrain minimum pour un animal et 81 mètres carrés de structure d'escalade ce qui est quand même conséquent à une température entre 6 et 42 degrés et de l'anti-escalade niveau 2 et minimum 3 m au niveau de l'information sur l'espèce un mâle une femelle pas plus aussi les bébés comme d'habitude si on a on les garde jusqu'à qu'ils grandissent et une fois adulte on les envoie dans un autre zoo ou dans un autre enclos et il ne tire pas davantage à les être mélangés à d'autres espèces d'animaux voilà pour les panthères nébuleuses ensuite on passe donc à une des dernières espèces qui est donc le doyle indien ou le dol indien dol doyle je ne sais pas trop comment ça se prononce je vais certainement me faire huer dans les commentaires pour la mauvaise prononciation de certains noms d'animaux mais c'est pas grave j'en prends l'entière responsabilité alors où est ce que je peux trouver cet animal voilà là on en a un donc il ressemble beaucoup au renard je trouve après je me trompe peut-être mais c'est mon avis le pelage est très bien fait donc il est vraiment très beau alors au niveau de l'azopédie qu'est ce qu'on nous dit donc c'est une espèce en danger les biomes donc on retrouve le tropical le prairie le taïga et le climat tempéré ils ont besoin d'un enclos très grand enfin très grand ça vaut pas l'enclos gigantesque des ours polaires mais là on est quand même sur du mille cinq soixante de mètres carrés pour un seul animal sachant que le groupe peut aller jusqu'à 25 animaux ce qui est quand même pas mal ce qui fait que l'enclos va forcément devoir être beaucoup plus grand que mille cinq soixante de mètres carrés et comme vous pouvez le voir moi j'ai fait un enclos plutôt conséquent pour ce qui est de la température on est sur une tranche entre 3 et 42 degrés et au niveau de la clôture on est sur du niveau 2 et de 1 m 25 minimum il ne tire pas davantage à être mélangé à d'autres espèces ce qui est plutôt dommage mais bon vu la taille du groupe j'ai envie de dire pas besoin d'aller mélanger avec une autre espèce pour remplir l'enclos voilà pour le doyle ou le dole indien on va passer maintenant à la dernière espèce qui est une espèce de vivarium donc comme à chaque fois qu'un pack sort en général on a une espèce qui va dans les vivarium et là on retrouve donc la filie géante enfin géante on va essayer de la trouver à elle est là regardez j'en avais une ici est ce que j'ai pour zoomer voilà voilà pour la filie géante donc là elles doivent être plusieurs dans le dans le vivarium je pense parce que il faut savoir que ces petites bêtes se reproduisent très 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 rapidement et il faut sans cesse relâcher certains animaux dans la nature parce que le vivarium se remplit à une vitesse phénoménale voilà pour la filie géante donc on a fait le tour sur les huit espèces d'animaux présentes dans ce nouveau pack alors avec ce pack pas d'éléments de décors malheureusement moi je suis un peu déçu c'est vrai que j'aime bien avoir des packs avec beaucoup de contenu donc là ils ont fait le pari de sortir un pack uniquement sur des animaux je suis quand même content parce que les animaux on en a plus que d'habitude et les espèces sont plutôt sympa même s'il ya quand même pas mal de rappels pour certaines espèces mais en revanche ce qui est sûr c'est que moi j'aurais aimé avoir un nouveau thème au moins un nouveau thème ou des éléments de décors supplémentaires même sans thème mais qui puisse se rajouter au contenu déjà existant dans le jeu ils nous ont quand même mis avec ce pack des petites pièces de décoration qui sont compatibles donc avec les nouvelles espèces d'animaux donc là si je filtre avec le pack de contenu donc asie du sud est voilà tout ce qui vient avec le pack donc on a ici pour le bain de churon on a ici pour le dol ou le doyle voilà on a le nazique ici le l'ours malet en avec un qui tire la langue la panthère nébuleuse en deux tailles le tapir avec son bébé ici et on a ici le baby roussa qui est en statue en pierre voilà c'est uniquement ces objets là qui viennent donc avec ce pack et qui viennent compléter les animaux qui sont présents dans celui ci donc comme vous le savez frontière a pour habitude de sortir une mise à jour gratuite avec le nouveau pack et cette mise à jour généralement contient quelques améliorations et des nouveautés parfois donc pour commencer qu'est ce qu'on peut retrouver comme grande nouveauté dans cette mise à jour c'est les écrans personnalisés donc ça c'est vraiment quelque chose que tous les jours attendaient on l'avait dans planet coaster et on attendait vraiment qu'ils puissent le mettre dans planet zoo pour ma part pour être honnête je l'attendais dès le départ de la sortie du jeu mais comme on dit mieux vaut tard que jamais donc que comprends les écrans personnalisés alors il faut aller dans le menu service et vous voulez retrouver dans support médias et éducation là où vous prenez vos écrans d'éducation habituellement donc on a l'écran classique donc c'est l'écran éducatif qu'on a dans le jeu de base donc par exemple là si j'ai mis les billes birou ça et vous pouvez bien évidemment changer pour quelque chose de personnalisé donc là par exemple vous avez tous les animaux qui sont référencés dans le jeu qui sont bien évidemment en en images png pour pouvoir les intégrer directement vous même là où vous voulez donc c'est valable pour les écrans éducatif mais comme vous pouvez voir on retrouve maintenant des panneaux alors voilà les panneaux comme ça on retrouve toute la gamme qu'on avait dans planet coaster donc on a le 4 m éclairé et le 4 m classique qu'est ce qu'on a aussi on a les supports bien évidemment pareil qu'on retrouve dans planet coaster c'est exactement les mêmes ils ont repris les mêmes et les zombies dans planet zoo qu'est ce qu'on a aussi on a l'écran de projection qui est très grand à le 32 on a l'éclairé le non éclairé bien évidemment on a le petit comme ça on a le moyen voilà et on a les écrans classique là on a le petit le moyen et le grand donc voilà pour les écrans alors vous pouvez rajouter les images que vous voulez donc pour cela il faut comme dans planet coaster rajouter tout simplement vos formats images dans le dossier user media qui se trouve dans vos documents vous pouvez aussi rajouter des vidéos pareil comme dans planet coaster en revanche il faut que le format soit en web m comme vous le savez ce qui fait que faudra forcément convertir vos vidéos à chaque fois si vous voulez les intégrer dans le jeu donc là on retrouve les vidéos classique donc les pubs elles sont pas pour toutes les toutes les boutiques en revanche ce que vous pouvez faire c'est récupérer celles de planet coaster qui sont dans le dossier je crois que c'est le dossier provide custom texture noté mon superbe accent anglais vous pouvez les récupérer dans ce dossier et bien évidemment les copier et les coller dans le dossier user media de planet zoo c'est ce que j'ai fait moi pour notamment le la vidéo pub de street coffee voilà donc ça c'est celle de planet coaster tout simplement je les prises dans le dossier du jeu de base et je les mise dans le dossier user media de planet zoo voilà donc pour les écrans ensuite grande nouveauté qui vient s'ajouter avec cette mise à jour gratuite c'est la texture de l'eau qu'on va pouvoir tout simplement recolorer et ça c'est vraiment magique parce que quand on voit ce que ça peut faire sur les enclos c'est juste exceptionnel grande nouveauté maintenant on peut sélectionner directement le bassin alors là il faut que j'arrive à le sélectionner bien évidemment voilà donc là vous pouvez voir ça c'est mon bassin enfin ma rivière là pour le coup qui est sélectionné et vous avez la petite fenêtre qui s'affiche ici donc ça vous affiche si l'eau est propre à 100% ou pas la température de l'eau la surface de zone aquatique et la profondeur moyenne vous savez si l'eau est reliée à une machine et bien évidemment si elle est reliée à un régulateur de température de l'eau et maintenant on peut colorer l'eau ce qui fait que là vous voyez mon ma rivière a un aspect d'eau un peu boueuse un peu sale mais c'est fait exprès c'est moi qui ai choisi cette texture là mais vous pouvez tout à fait garder la couleur d'origine de l'eau donc là vous voyez qu'elle est très claire et vous avez des couleurs qui sont aussi prédéfinies donc vous avez eau propre eau sale donc là c'est vraiment l'eau sale everglade donc c'est des paramètres qui sont déjà préenregistrés avec une couleur préenregistrée on a aussi amazon qu'est ce qu'on retrouve aussi tropical cristalline azur donc là oui là l'eau s'éteinte en bleu en bleu azur ça fait minuit qui se rapproche du violet et là vous allez rire l'eau toxique cosmico goulpy peep shot street fox voilà c'est vraiment pas mal c'est plutôt drôle mais ça montre à quel point on peut colorer l'eau et ça c'est vraiment bien on peut aussi du coup mettre une couleur personnalisée donc là par exemple je mets du rose et ce qui est vraiment très bien comme mise à jour sur cette eau c'est de pouvoir changer la transparence de l'eau donc là vous pouvez voir elle est complètement opaque et plus je fais bouger le curseur et plus l'eau va devenir clair transparente donc ça c'est vraiment bien quand on veut faire des enclos notamment pour les animaux aquatiques lorsqu'on veut faire des vues sous marines où l'eau avant était très opaque on avait du mal à distinguer ce qu'il y avait sous l'eau et ben là avec cette option maintenant on va pouvoir complètement modifier cette transparence et du coup on va avoir un visuel beaucoup plus profond subaquatique voilà pour cette eau donc là si je vous prends un autre exemple on a l'eau des tapirs donc là je la sélectionne donc là vous voyez qu'on a une vue quand même sous marine si je change la transparence là c'est ce qu'on avait presque avant j'ai dit bien presque c'était pas tout à fait le cas là on peut avoir une eau complètement limpide et ça c'est top et du coup vu qu'on a la possibilité de changer la couleur de l'eau dans les lacs on a aussi bien évidemment la possibilité de changer la couleur de tout ce qui touche à l'eau donc là on peut évidemment changer la couleur de l'eau sur la cascade on peut la mettre rose et changer la couleur des effets en rose aussi voilà et c'est le cas pour tout ce qui est fontaine je vais vous montrer on reprend sur chez deux fontaines là on est sûr de l'effet donc hop du rose là ensuite si on prend le g2 fontaine et qu'on met par exemple voilà ça fonctionne en bleu voilà et ça c'est vraiment bien parce qu'on va pouvoir faire des fontaines un peu coloré et avec de l'eau colorée pourquoi pas ça peut faire quelque chose d'assez sympa et je valide totalement cette mise à jour sur l'eau donc voilà pour ce qui est de la mise à jour de l'eau et des fontaines un plus encore pour pouvoir changer l'eau des lacs et moi ça j'adore personnellement ensuite une nouveauté qui vient aussi et pas des moindres puisque maintenant dans l'habitat en plus de la zone traversable par les animaux on va pouvoir voir la zone traversable par les employés donc on va pouvoir voir où les employés peuvent aller sans être gênés ce qui est complètement différent des zones traversable par les animaux puisque vous pouvez voir là par exemple que le dol indien peut traverser les rivières tandis que l'employé lui ne peut pas donc il faut pouvoir anticiper quand c'est comme ça que vous mettez une rivière qui traverse un enclos et qui coupe un enclos en deux de pouvoir prévoir un pont qui traverse ou une passerelle qui traverse l'eau pour que votre employé puisse traverser cette rivière c'est très important voilà pour cette mise à jour il ya quelques nouveautés qui se rajoutent comme de la multi sélection au niveau des animaux l'option de plongée sous marine pour les gariales a été ajouté aussi donc comme vous le savez depuis le pack aquatique certains animaux ont la possibilité d'aller nager sous l'eau ce qui n'était pas le cas de tous les animaux de base du jeu et petit à petit ils nous rajoutent que certains animaux comme là par exemple le garial je pense que d'autres animaux vont venir par la suite mais ils les font petit à petit voilà et qu'est ce qu'on a d'autre on a des nouveaux scénarios chronométrés on a aussi des prix alors c'est des récompenses de scénario c'est des petites statues donc vous pouvez notamment voir cette option là sur le forum frontières c'est donc c'est des petites statues d'animaux que vous gagnez suite à la réussite d'un scénario voilà tout simplement et dernière nouveauté on va pouvoir aussi maintenant ouvrir un zoo en franchise en bac à sable ou en mode challenge peu importe ce qui est sûr que c'est que vous allez pouvoir du coup passer du zoo en scénario aux eaux en bac à sable donc ça c'est une demande aussi qui avait été faite par les joueurs et du coup ils nous l'ont intégré dans la mise à jour voilà pour ce nouveau pack donc pour rappel on a huit nouvelles espèces donc l'ours malet la panthère nébuleuse le tapir de malaisie le nazique le baby roussa des célèbres le bain turon le doy l'india et la phyllis géante excusez moi encore pour la mauvaise prononciation des animaux s'il y a bien évidemment on a donc quelques petits objets qui représentent les animaux du pack en objet de décoration mais pas de nouveaux thèmes et pas de nouveaux éléments de construction dans ce pack il contient uniquement des animaux on a donc aussi une mise à jour gratuite qui vient avec ce pack où on retrouve les écrans personnalisés la possibilité de changer la couleur de l'eau et la transparence ainsi que des fontaines de visualiser les zones traversables dans les enclos par les employés des nouveaux scénarios chronométrés des récompenses suite à des scénarios le multi sélection la possibilité de plonger sous marine pour les gariales et pour finir de pouvoir ouvrir un scénario en tant que bac à sable ou challenge et vice versa ce qui est plutôt pas mal en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je mettrai en lien dans la description de la vidéo ce mini zo à télécharger sur steam si ça vous intéresse bien évidemment je vous mettrai aussi le lien qui vous dirigera vers steam pour acheter ce nouveau dlc n'hésitez pas à liker et à partager ça fait toujours plaisir à vous abonner et activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait et quant à moi je vous retrouverai pour de prochaines vidéos allez salut oh 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 Sous-titrage ST' 501 ...